Bonjour, je suis Yannick Legerne et vous êtes sur We Do Bees Radio des entrepreneurs dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Didier Chambaretto. Notre émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. C'est-à-dire d'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que, de personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Notre émission présente des entrepreneurs-artistes-philosophes. Ces entrepreneurs-artistes-philosophes illustrent la naissance d'esprits libres, hors normes, animés de volonté et construisants avec exigence, conscience et humanité, leur rapport au monde. Leur recherche est juste celle d'une vérité intime, souvent inconsciemment généreuse et humaine, universelle. Aujourd'hui, quelqu'un qui apporte un regard sur l'entreprise, l'homme dans l'entreprise est le rôle de l'entrepreneur dans notre société. Il initie des débats sur la manière d'entreprendre, de manager, de lidé et d'apporter au monde, de favoriser ses mutations. Un invité, chers auditeurs, qui nous fait, une fois de plus, entrer dans l'ère des mutations positives, de l'évolution, du désir, du retour à la quintessence, au renouveau des rêves et des idéaux. Un invité qui représente un changement des manières de voir, de penser et d'agir. Une fois de plus, une fois encore, répéter et répéter, semons, semer les idées et les comportements simplement humains, doux, beau, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure. Je suis Yannick Legerne, vous êtes sur Radio We Doobies, un radio des entrepreneurs dans l'émission « L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure » avec Didier Chambaretto. Bonjour Didier. Bonjour Yannick. Alors, aujourd'hui nous allons parler de vous, de vos activités, de Frédéric II et de Méthode Coué, d'Anti Machiavel, de leadership, de TEDx, d'un monde de mutations, mais pas que. Alors, Didier Chambaretto, vous êtes trapéziste, mais pas que. Je fus trapéziste, mes articulations ne me le permettent plus autant qu'auparavant. Alors c'est quoi, trapéziste, dans quel cadre ? Alors je précise, trapèze volant, l'activité de cirque. Oui, alors là vous faites référence en fait à de vieux souvenirs d'école, une époque où existait une manifestation qui malheureusement a disparu, un peu sur le gala de l'Union des Artistes qui s'appelait le gala des Grandes Écoles. J'ai eu à l'époque le plaisir de représenter mon école. Qui était l'ESCP. Qui était l'ESCP, pas loin d'ici, et qui en plus a voulu innover en proposant plusieurs années de suite une série de numéros quasiment professionnels de haut vol, qui étaient d'abord du trapéz, du trapézze ballant et puis du trapézze volant, avec des étudiants qui se sont formés. Et en plus certains d'entre eux, en sortant de l'école, sont devenus des artistes. Alors artistes de chant ou artistes de cirque pendant un certain temps. Comme quoi l'ESCP ou les Grandes Écoles, ça peut mener à tout et à des choses intéressantes. Ben écoutez, en tout cas c'était assez formateur. Quand je monte sur scène aujourd'hui, ou pour un TEDx on en parlera, ou pour une présentation devant un comité de dirigeants, on est toujours angoissé dans ces cas-là. Eh bien vous n'avez plus peur, vous y allez. Je pense toujours aux 5000 personnes qui étaient sous ce chapiteau. Et c'était, je vous assure, assez angoissant aussi. Et comment vous vous entraîniez ? Vous avez commencé où ? On a commencé dans des petits ateliers. On a commencé ensuite, dès qu'on est passé au volant, il nous fallait des trapèzes qui croient un volume important et qui ne pouvaient pas tenir dans un gymnase même. Donc sur un terrain vague, en banlieue parisienne, à Ronis-sous-Bois, un endroit qui était battu par les vents. Il fallait avoir envie de se balancer au bout d'un trapèze. Donc ce que vous avez fait, vous avez fédéré un certain nombre de personnes, d'institutions et finalement maintenant ça s'est transformé d'ailleurs en une école. Exactement. A l'époque, nous étions juste une bande d'étudiants qui sont sportistes par ailleurs, enfin qui ont découvert une discipline. Et puis un environnement, celui du cirque, c'est des travailleurs avec des vrais professionnels du cirque qui en faisaient leur vie, leur métier. Et qui eux, vivaient quelquefois dans ces conditions toute l'année. Alors nous, c'était juste aux entraînements que nous étions sur ce terrain vague, battus par les vents. Je le dis parce qu'il y a quand même une vie autour du cirque que nous avons découverte à l'époque. Alors ça vous a appris quoi justement ? C'est une vie, cette pratique de sport. D'abord ça a développé une envie d'aller au-delà, de simplement faire un gala, puisque ça s'est passé, ce gala, c'est gala et ça a été très bien. En fait tous ceux qui sont restés ont eu envie de poursuivre pour eux-mêmes. C'est une activité sportive déjà assez contraignante, assez développante. On change de taille de veste et de chemise quand on fait ça. Non, et puis il y a toujours l'émulation de dire je fais ça, je vais faire tel. C'est un peu, c'est très gymnique, donc c'est une passion que certains ont poursuivi. Et comme vous le disiez, oui, ça entraînait des énergies que nous n'avions même pas imaginé parce que ce groupe sur ce terrain vague est devenu l'embryon d'une école. Puis c'est déplacé puisque les pouvoirs publics se sont saisis avec intérêt. Ça a aidé des gamins à découvrir une activité, y compris des handicapés. C'est devenu une véritable école. Aujourd'hui c'est toujours à Rony-sous-Bois et ça délivre des diplômes officiels visés par l'université. Je crois qu'il y a même un master. Donc des arts du cirque. Voilà, donc c'est devenu une véritable école du cirque axée sur les numéros aériens. Mais alors vous n'en avez pas fait votre métier. Vous n'êtes plus trapéziste, vous avez fait d'autres choses. Mais avant ça, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Juste, mes enfants ont découvert, il y a peu, le trapège. Je leur ai fait découvrir. Donc c'est des passions qui se transmettent. De génération en génération. Je n'ai pas poursuivi parce que j'ai poursuivi par contre mes études aux Etats-Unis. Ce qui fait que là, la distance ne permettait pas de poursuivre cette activité. Et il n'y a pas de trapèze là-bas ? Oui, mais pas forcément sur le campus où j'étais. Et donc il a fallu faire autre chose. Et donc je suis devenu double diplômé en France aux Etats-Unis. Et j'ai commencé comme on faisait beaucoup et qu'on fait toujours comme consultant en entreprise. C'est-à-dire qu'on apprend son métier en aidant les autres un peu, si on peut. Et voilà, je suis rentré dans leur cursus. Et alors consultant en quoi ? En stratégie principalement et en management auprès de grandes entreprises ou de grandes organisations internationales au départ. Et progressivement aussi sur des entreprises en France. Alors c'est quoi ou c'était quoi vos rêves au départ qu'on se lance comme consultant à la sortie de l'école ? On travaille pour un grand groupe, pour une big five ou six à l'époque ? Donc, quelles sont les envies, quels sont les rêves associés ? Et après, comment ça mute et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit ce métier-là, qu'il soit l'aboutissement ou qu'il soit le tremplin pour un véritable rêve extraordinaire à l'époque. Je crois que comme beaucoup de diplômés, ça m'ouvrait des possibles très très vastes et me permettait de rencontrer des situations d'entreprise que je ne connaissais que par des cas et de les vivre un peu par procuration, sans être directement impliqué. Donc, c'est une sorte de seconde formation. Certaines entreprises le vivent comme ça. En tout cas, à cette époque-là et sous cette forme-là, c'était une fantastique ouverture pour nous. Donc, je crois que beaucoup de dirigeants d'aujourd'hui sont passés par cette école parce que beaucoup de consultants ne leur restent pas. Je le suis resté quelques années et puis j'ai fait d'autres choses après. Les plus intelligents partent. Nous sommes tous partis. On disait à l'époque, up or out. Donc, vous devenez le patron du cabinet ou vous le quittez pour faire autre chose. Pour en créer un ou pour faire quelque chose. Vous créez votre cabinet, vous créez votre entreprise. Et alors, c'est ce que vous avez fait. Souvent, vous rentrez chez le client aussi. Et c'est ce que vous avez fait ? Vous avez fait quoi, vous ? Alors, moi, j'ai fait déjà des changements, des allers-retours. C'est-à-dire que j'étais un peu frustré de l'aspect un peu théorique de ce que nous faisions. Parfois, du non-accomplissement des missions, il faut dire les choses. Et j'avais envie de voir comment ça marchait. Donc, j'ai rejoint une autre industrie qui était en plein boom à l'époque. C'était celle du logiciel et d'édition de progiciels. Donc, j'ai vendu des progiciels de gestion intégrée. Et puis, j'ai fait des missions de conseil autour. Donc, c'était finalement assez proche de ce que je faisais. Mais là, je manageais les équipes. Et donc, j'ai appris la vente de systèmes intégrés, des ventes complètes. La vente, le management que vous découvrez ? Voilà, oui. Donc, je me suis retrouvé assez vite en charge d'une boîte d'édition qui intégrait aussi une dimension formation, consulting. Donc, mes métiers d'avant étaient applicables. Mais ce n'était plus moi qui faisais. À ce moment-là, j'avais des équipes de formateurs, des équipes d'intégrateurs. Donc, vous devenez beaucoup plus un manager, un leader, déjà ? Alors, oui, c'est ça. Il y a toujours une dimension de diversité puisque chaque fois, c'était des nouveaux progiciels à mettre dans le marché ou à développer. Des nouveaux marchés, c'était un contexte peut-être plus optimiste, même si on a déjà connu dans les années 90 une assez grosse crise, mais en particulier dans le logiciel. On en a reconnu une derrière au niveau du web dans les années 2000. Tout le monde a entendu parler de ça. Donc, c'était, je dirais, des crises cycliques. Je pense que c'était des crises différentes de celles que nous vivons aujourd'hui. Peut-être un peu moins fondamentales. Comment vous analysez, vous, d'ailleurs, la crise que nous traversons depuis 2008 ? Enfin, qu'on fait remonter à 2008 ou pas, d'ailleurs ? Oui, je pense qu'il faut vraiment remonter, même à 2007. On monte au subprime et les questions des produits financiers dérivés, la concentration de la finance, etc. Oui, je l'analyse comme une crise d'abord systémique, puisqu'elle s'est déplacée, elle s'est amplifiée. On nous a dit à peu près vers fin 2008 qu'elle était terminée. Notre ministre des Finances de l'époque avait géugulé la crise. Elle est devenue responsable du FMI. C'était très bien. Et la crise n'est toujours pas finie. Et je pense qu'elle croit et embellit. C'est une crise de quoi ? Alors, moi, je l'ai vue dans les entreprises. L'entreprise que je dirigeais à l'époque a connu structurellement. Je vous disais que cette entreprise distribuée du courrier était dans le métier de la poste, en fait. Et on a vu immédiatement une baisse de volume de 10%. Ça n'était jamais vu dans ce métier-là. Donc ça, c'est la vision qu'on peut en avoir quand on est entrepreneur. Bon, moi, ce que j'en crois, c'est que c'est une... Sans faire référence à beaucoup de philosophes ou de sociologues, je crois que nous avons vraiment affaire à une crise de civilisation. Michel Serres dit qu'il s'agit d'une crise aussi importante que celle du néolithique, où on passe de chasseur-cueilleur à agriculteur. Je pense qu'on est sur une crise, effectivement, de changement profond, de mode de production, mais aussi de mode de relation. Et alors, on passe de quoi à quoi ? Je pense qu'on est en train d'essayer de passer à un fonctionnement plus conscient. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses, par exemple, en épuisant les ressources. Même si nos systèmes de comptabilité ne comptabilisent toujours pas la consommation que l'on fait d'eau ou les rejets de CO2 qui se vendent et qui s'échangent théoriquement, mais qui ne rentrent pas réellement en ligne de compte quand on a un business model à développer. N'empêche qu'une majorité de gens sont conscients de ces questions-là, se retrouvent à se dire au quotidien, « Tiens, si je faisais mon compost, si j'économisais de l'eau, et pourquoi pas dans l'entreprise, et pourquoi pas autour de l'entreprise. » Vous connaissez des chefs d'entreprise qui font ça ? Ah bah oui, vous en avez un devant vous, là. Vous êtes bizarre. Alors, c'est-à-dire, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Dans l'entreprise ou autour de l'entreprise ? Dans l'entreprise et autour de l'entreprise. Oui, alors dans l'entreprise, ça dépend quelle entreprise. Je vais vous donner un exemple vécu, qui n'est pas un succès majeur, puisque les ennuis techniques et la fin de cette activité nous a conduits à arrêter l'expérience. On parlait beaucoup de... J'étais dans les transports, à ce moment-là. On parlait beaucoup de systèmes alternatifs. J'ai tenté de faire des tournées avec un, puis des véhicules électriques. J'ai vérifié que sur ces tournées, le système était rentable. Maintenant, après, on peut se poser la question de l'électrique. Est-ce vraiment écologique ou pas ? Bon, mon problème n'était pas là. Mon problème était d'abord économique. J'ai voulu vérifier qu'économiquement, c'était inviable, soutenable. Et puis, rentable. Et on peut avoir quelques bénéfices aussi par rapport au CO2. Bon, après, il y a les problèmes de recyclage de batteries. Il y a le problème de la production nucléaire ou pas, de l'électricité, de recyclage des déchets. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais enfin, bon, nous, à notre niveau, on a essayé de le faire. C'était moyennement intéressant. Ce qu'on a essayé de faire aussi, et ça, c'est quelque chose auquel je crois aujourd'hui, d'ailleurs, que j'essaye d'expérimenter à titre personnel, qui n'a pas été pour nous un succès dans l'opérationnel, tout simplement parce qu'il y a des contraintes légales vis-à-vis des véhicules, des assurances, etc. Mais c'est le dopage à l'eau des moteurs diesel, qui consiste en fait à améliorer... C'est ce qu'on fait traditionnellement en Afrique ou dans un certain nombre de pays. On vous met de l'eau dans l'essence ? Il est d'humeur taquine, absolument pas. Un certain nombre de gens parlent de consommation d'eau, c'est absolument pas ça. Il s'agit de vaporiser un peu d'eau, d'humidifier l'air, de le mélanger au gaz d'échappement et de le retraiter dans le moteur. Double bénéfice, diminution du CO2, puisqu'on brûle réellement les particules, etc. Plus besoin de peau catalytique, d'ailleurs. Et on intègre un peu d'eau. La réaction physico-chimique n'est pas tout à fait claire. C'est ce qui fait dire que c'est une histoire un petit peu tordue, pas claire, etc. Renault a déposé récemment des nouveaux brevets sur le sujet. Mais Serge Schmitt a fait voler ses avions avec des moteurs dopés à l'eau dans les années 40. La recherche progresse beaucoup dans le domaine ? Non, il n'y a pas de recherche à ma connaissance structurée. Mais si vous en connaissez, ça m'intéresse. Moi, ce que je fais tout simplement... Vous en avez vu passer. Vous en avez vu passer, d'accord. Bon, ce que j'ai fait, moi, ce sont des systèmes expérimentaux avec des gens qui travaillent en association avec des petits moyens. Et j'ai voulu tester concrètement sur la durée et mesurer les réelles économies d'énergie que je fais. Et alors ? Eh bien, ça marche. Ça marche. Je suis à peu près... Il y a plusieurs causes d'économies possibles. En même temps, on mesure des choses différentes. J'ai réussi à aller jusqu'à 40% d'économies. Dont, je pense, au moins 60-70% découlent directement du dopage à l'eau. Il y a aussi la manière dont vous conduisez. Quand vous commencez à être conscient de ce truc-là, vous ne conduisez plus pareil. Voilà. Enfin, avec un plein, je faisais 900 km et j'en fais maintenant 1,400 au mieux. Donc, il y a quand même un impact. Ça ne peut pas être quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait expliqué. Et là, vous m'apprenez qu'il y a des recherches sur le sujet parce que je n'en étais pas informé. C'est d'autant mieux parce que je pense qu'il faut que ça passe par l'université, qu'on comprenne comment ça marche pour le rendre duplicable. Puisque vous m'interrogez en tant que chef d'entreprise, plus ce qui l'intéresse, c'est quelque chose de fiable. Ce n'est pas de faire de la recherche. Plus c'est de produire. D'appliquer, que ce soit rentable, soutenir. Et que ça fonctionne. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait un peu... Enfin, j'ai voulu le faire dans mon entreprise. Je ne l'ai réellement testé qu'à titre personnel. Et aujourd'hui, j'ai quelques clients PME avec qui je discute de mettre en place un projet ou des projets, soit pour des véhicules, soit pour des moteurs diesel fixes. Par exemple, utilisés pour la motorisation d'engin de carrière, par exemple. Où là, on espère des rendements d'économie beaucoup plus importants encore que sur des véhicules, simplement parce que les tours moteurs sont constants. Et plus le moteur fonctionne de manière constante, et meilleure est l'optimisation de celui-ci. Voilà. D'accord. Il ne s'agit pas de moteur à eau. Il ne s'agit absolument pas de révolution technologique. Par contre, pour répondre à votre question, il s'agit vraiment d'un changement de mentalité. Alors, un peu plus de conscience. Un peu plus de conscience dans les organisations, dans le management. On va y venir, le leadership. Vous allez nous dire un petit peu comment, ce que vous voyez passer. Et vous contribuez à cette augmentation de la conscience du chef d'entreprise. Vous avez notamment une licence, une activité qui est de diriger un TEDx. Alors, qu'est-ce que c'est que les TED et les TEDx ? Oui. Alors, je vais essayer d'être bref, un truc qui ne l'est pas du tout. TEDx, venez nous voir. TEDx, c'est une conférence, une série de conférences, dans un format très particulier que je vais définir après, dans le cadre d'une licence qui appartient à une association. C'est une fondation, je dirais, mondiale, parce qu'elle n'est pas spécialement américaine. Elle vient des États-Unis, mais elle est véritablement mondiale, aujourd'hui. Elle est dirigée par un anglais, non pas par un américain. Je dis ça parce que beaucoup de gens mettent le côté nationalité en avant. Bon, c'est anglophone, oui. C'est américain, une grande partie d'origine. Et c'est réellement pas seulement ça. Il y a d'ailleurs, à chaque fois dans ces conférences, des vidéos qui sont ensuite diffusées sur le net, dont certaines atteignent des millions de vues. Alors, j'accorde que par rapport à ceux qui sont fans de YouTube, ce n'est pas des volumes si énormes que ça. Sauf qu'on n'y parle pas de choses aussi aisées que ce qu'on trouve habituellement dans des... Sur YouTube, Dailymotion, et les autres. Alors, justement, quel est le format particulier des formats courts ? Et on y parle de quoi ? Et qu'est-ce qu'on y fait en plus des conférences ? Je dis souvent que la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. C'est une citation de Victor Hugo que je propose souvent à mes clients. C'est bien Victor Hugo ? Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. Voilà un homme qu'il faut redécouvrir d'ailleurs. Cette forme de TED, c'est un format court. C'est-à-dire, entre 3 à 18 minutes, on sait mesurer que le temps d'attention moyen sur un sujet donné est généralement limité à 18-20 minutes. Bon, il y a des exceptions. Inférieur à 20 minutes. Oui, ça, c'est ce qu'on dit souvent. Et en fait, je crois que notre habitude de zapping nous amène tous à réduire encore ça à quelques minutes. D'autre part, il y a une autre chose qui existe dans le monde d'entreprise, ce sont les discours courts. Vous savez, ce qu'on appelle le pitch. Le pitch commercial, le pitch pour présenter une entreprise, pour expliquer en quoi vous êtes unique au monde. Voilà, cette réflexion-là, cette approche-là, elle est au cœur du sujet. C'est d'être capable de condenser un message en peu de temps avec des images clés, chocs, pas forcément d'ailleurs à images projetées, c'est parfois simplement des histoires. Je dis ça à exprès. C'est du storytelling ou il y a du fond quand même ? Pourquoi voulez-vous opposer les deux ? Nous avons pris le parti, au contraire, d'essayer d'associer ce qui semble comme ça un peu... Oui, je sais, j'ai lu sur des tas de forums que le storytelling, il n'y a rien dedans. On peut raconter des histoires sympathiques, on peut raconter des histoires avec du fond. Et c'est ce qu'on essaye de faire en sélectionnant de bons intervenants, des gens qui, pour certains, ont une habitude consommée, de présenter leur savoir à des étudiants, à des chefs d'entreprise, dans des congrès. C'est quoi le profil des intervenants ? Justement, ils parlent de quoi précisément ? Si j'ose dire, il correspond exactement à ce que vous avez lu, de manière très poétique d'ailleurs, dans votre introduction, où on trouve des artistes. Le E, c'est entertainment. Donc c'est des artistes, c'est des gens du showbiz parfois. Le T, c'est la technologie, c'est l'innovation. Donc on a des chercheurs, on a des gens qui ont fait des thèses dans des domaines pas possibles, mais pas forcément que scientifiques d'ailleurs. On a des historiens, on a des psychologues, on a des philosophes. Voilà. Et le D, c'est le design. Design, parce que historiquement, il y a souvent des nouveaux produits. Il y a parfois des démonstrations sur scène, des robots qui se baladent, des avions qui volent avec des ailes qui battent, des choses comme ça qu'on peut montrer. Il y a toute une dimension spectacle. Ça se passe sur une scène, avec des caméras, avec des spots. Et pour autant, le contenu, c'est du contenu divers. Donc ce n'est pas spécialisé sur un thème, même s'il y a un fil conducteur. Et on a des gens de tous horizons. Mais quel est le dénominateur commun, l'esprit des TEDx ? J'ajouterais pour leur profil qu'il y a volonté aussi dans TED et dans les TEDx de proposer, c'est un peu comme vous, de proposer à des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dans les médias, qui ne sont pas forcément, qui ne recherchent pas d'ailleurs forcément à l'être, d'expliquer leur expérience. Bon, pour vous donner un exemple, on voulait savoir quel est le lien, comment on monte ça. TEDx la Défense, par exemple, c'est partie d'une idée que nous sommes aujourd'hui en train de réinventer. Puis c'était votre première question. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui est en mutation ? L'économie et la société, particulièrement, c'est ma conviction, dans les entreprises. Je pense même que c'est la clé aujourd'hui. Alors on va y revenir. Pourquoi les entreprises ? Qu'est-ce qui peut être fait par les entreprises ? Le chef d'entreprise ? Les entrepreneurs ? Justement, je vais illustrer avec TEDx la Défense. Vous avez en même temps tout un mouvement d'économie solidaire, par exemple. Vous avez, de façon de plus en plus structurée, organisée, une réflexion alternative sur l'économie, sur la finance, qui structure, fait des recherches, publie, et qui est de plus en plus solide. Et qui présente aujourd'hui des véritables arguments sur des tas de forums qui commencent à être repris par beaucoup de médias. Donc il y a toute une approche un peu alternative. Sur l'économie, les monnaies, sur... Les monnaies, c'était un de nos grands thèmes, oui, effectivement. Et donc, c'est quelque chose qui sort complètement du cadre traditionnel, qui émerge, c'était un de nos thèmes, l'émergence, l'innovation, dans l'économie, qui émerge en dehors de l'entreprise. Et notre idée, parce que TEDx est né, ou TED est né, dans la Silicon Valley, autour de la technologie des entreprises émergentes, mais des entreprises, c'était de retrouver ce thème de la solidarité, par exemple, de l'humanisme, vous avez présenté tout à l'heure dans votre ouverture, dans les entreprises. C'est pour ça que ça a été TEDx à la défense. On était en pleine crise grecque, et l'un de mes intervenants était un politologue grec. On a eu plein de connexions venant d'Athènes. Parce que la défense, c'est une des grandes places d'affaires du monde. Même si nous, en français, on a perdu l'habitude de se dire ça. Mais venant de Grèce, vous assurez que c'est le cas. Donc TEDx, la défense, pour parler de solidarité, c'était plus innovant, c'était plus nouveau que de faire ça habituellement, comme on fait dans des forums alternatifs. Maintenant, ces forums sont devenus de moins en moins alternatifs et de plus en plus courants. Mainstream. Oui, et puis en fait, de véritables entreprises, point barre. D'ailleurs, je pense que l'entreprise est neutre sur cet aspect-là. Si c'est la solidarité qui est le modèle, ça doit pouvoir faire en entreprise. On doit pouvoir entreprendre avec ça. Les entrepreneurs sociaux, pour moi, sont purement et simplement de vrais entrepreneurs parce qu'ils dynamisent, ils réinventent des formules. Donc notre tête, c'était ça. Nous avons été chercher de grandes entreprises, de grands noms. La PMG, par exemple, qui nous a fait confiance, de facto, l'organisme de la défense qui a cru dans ce projet. Un certain nombre de grandes et de plus petites entreprises qui ont envoyé leurs consultants pendant la journée, qui ont envoyé leurs cadres, pour entendre parler de ce que vous avez dit de gens qui étaient dans notre bord politique complètement différent ou de notre orientation des monnaies alternatives. On a même créé pendant deux heures notre propre monnaie alternative. Juste pour montrer comment ça marchait, c'était pour... On va avoir prochainement une émission sur le sujet purement sur les monnaies alternatives. Vous avez écouté, je pense que c'est un sujet fondateur. Par la suite, il m'a été donné de proposer à des élus dans une région qui n'avait pas véritablement creusé ce sujet-là, ce thème de travail, de développement local et régional. Bon, donc vous voyez, ça part de réflexion comme ça, un peu philosophique, un peu théorique. On se dit, on va mettre ça dans l'entreprise et puis, pof, derrière, vous avez des élus qui reprennent ça, qui s'intéressent à le faire en vrai. Et puis, il y en a plein qui le font en vrai, par ailleurs, ce que je vous dis là. Donc, voilà, c'était l'idée de parler de solidarité et donc, c'était le thème humanisme et profit dans le temple de l'entreprise, la grande entreprise en plus, qui est associée à la globalisation. Alors, humanisme et profit, c'est une aporie, c'est possible, c'est quoi ? Alors, je vous disais que le thème était défini comme ça au départ. Donc, on enchaîne des intervenants qui ont chacun leur prisme et on découvre peu à peu que finalement, notre thème, c'était ni humanisme, ni profit, ni même humanisme et profit. Le véritable thème qu'on a traité, c'était et. C'est-à-dire que, véritablement, la rencontre des deux pouvait faire que... Et il s'est passé un tas de choses après. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu concrètement dans les grandes entreprises, les PME, les TPE, dans l'esprit des entrepreneurs ? Il y a des entreprises qui travaillent avec leurs clients sur ces questions, vous parliez des monnaies alternatives. Il y a des consultants aujourd'hui qui travaillent sur ces projets-là concrètement. Pas pour elles-mêmes, mais qui travaillent avec des élus là-dessus. Vous avez des gens dans le public qui sont partis en coopération, qui sont partis monter des projets. et je vous assure, parce que j'ai eu les retours après, de gens qui ont dit mais c'était un tilt, c'était un déclencheur. Ils sont allés faire leur stage au lieu de le faire dans une grande entreprise à la Défense. Ils sont allés le faire en Inde ou au Pakistan ou dans des pays. Bon, c'est un peu toujours le rêve. Mais en fait, ça se fait concrètement. Et on en revient avec d'autres idées, d'ailleurs, de ce qui se passe dans ces pays et de comment on pourrait les aider. On se dit mais peut-être que ces gens-là pourraient nous aider à réinventer nos propres modèles. Exactement. Alors ça, ce sont des étudiants, par exemple. Il y a eu des bouquins qui se sont écrits à partir de thèmes qu'on a commencé à développer. Il y a eu des entreprises. Il y a deux structures d'édition qui se sont créées à partir de ce qu'on a fait là. Qui édite quoi ? Alors, écoutez, il y en a une dont je m'occupe qui édite ces sujets-là, qui ont creusé ces sujets-là à travers blog, puis à travers bouquins, à travers rencontres entre les différentes personnes sur des thèmes. On a parlé plusieurs fois des monnaies complémentaires. On a parlé d'innovation, par exemple. On a fait venir une futurologue, Geneviève Boucher, qui nous a expliqué comment aujourd'hui on avait un certain nombre de freins dans toutes les structures et pourtant, il y en a beaucoup et beaucoup de systèmes de financement. quant au financement de l'innovation. Et donc, on a publié un bouquin ensemble sur le sujet. C'est sa thèse qu'on a développée et qu'on a publiée ensemble. Et que peut-être en plus que les structures de la grande entreprise, notamment, ne sont pas favorables à l'innovation, même s'il y a des budgets. C'est ce qu'on peut voir dans les incubateurs numériques, digitaux, etc., où les grandes entreprises viennent pour avoir du sang-neuve, des idées avec des jeunes, des entrepreneurs, essayer de voir toute la pensée alternative pour pouvoir pouvoir se renouveler. Moi, je ne saurais pas vous dire quantitativement quelle est vraiment la tendance. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, toutes ces structures sont bâties pour se survivre et au profit de leurs actionnaires. C'est une évidence. Et pour moi, c'est ni bien ni mal. Donc, elles font ça et la priorité est à la gestion. Donc, je vous donne totalement raison. Et pourtant, en même temps, c'est pour ça que je disais le « et » est très présent, je suis interrogé par certaines de ces grandes structures-là sur comment on fait par exemple, comment on fait pour utiliser le format que je vous ai décrit qui est un format de pure communication pour travailler avec des gens dont le job c'est de manager leurs équipes, c'est de présenter des propositions de projets, de deals très importants à leurs clients mais d'une manière complètement différente. Vous voyez là, ils ont simplement pris la balle au bon sur la forme et comme je vous disais, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Et donc, vous avez de nouvelles équipes dirigeantes. j'étais hier avec l'une d'entre elles qui se disent « mais c'est quand même fou, ce truc-là fonctionne et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas comme ça à nos clients ? » En fait, nos clients, déjà nos managers, nos jeunes managers, ils sont à fond dedans et nos clients aussi. Et nous, on n'a rien avec notre attaché case et notre costume de trois pièces. Et notre PowerPoint pourri. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas leur apporter une inspiration. La question que vous avez posée sur le fond, c'est qu'est-ce que c'est qui est le lien entre tous ces têtes, à quoi ça sert sur le fond. La Baseline, c'est inspirer pour changer, pour changer le monde. Des talks, je n'ai plus exactement le terme, des talks pour changer le monde. Des sujets, de conférences pour changer le monde. Bon. On est en plein dans le rêve révolutionnaire du 19e siècle, là, en fait. Si vous faites vos humanités. Fin du 19e, oui. Exactement. Voilà. Et pourtant, de quoi on parle là ? On parle de tout ce que j'ai dit. L'innovation, l'entreprise, l'économie, les monnaies, etc. Les nouvelles technologies, la biotechnologie, les neurosciences, ces machins-là. Mais vous, vous êtes un pragmatique. Alors, quand vous nous dites quand même l'humanisme dans l'entreprise, c'est quoi ? C'est un petit peu comme la musique militaire, c'est un truc un peu édulcoré, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, c'est quoi les actions ? Comment on est plus humaniste ou dans l'entreprise ou comment les finalités de l'entreprise sont un peu plus humanistes ou contribuent à ça ? Un entrepreneur, d'ailleurs, qu'il soit grande entreprise ou moins grande entreprise, ça va être par exemple de faire un partenariat avec un chercheur qui n'est pas du tout dans une structure officielle, qui travaille dans un biolab, quelque part, dans une banlieue parisienne, qui fait des trucs géniaux avec des appareillages à quelques dizaines d'euros. Des incubateurs pour moins de 100 euros, ça existe. Ça existe en Inde parce qu'ils ne savent pas faire autrement les coûts de nos appareillages. Ce n'est pas possible. Vous avez en même temps des grandes entreprises qui se disent mais attendez, s'ils sont capables de le faire, si je fais évoluer mes normes, si je fais évoluer mes critères de fonctionnement, est-ce que je ne peux pas trouver des nouveaux produits ? Et je m'associe avec ces types-là qui jusqu'à maintenant étaient complètement à la marge, n'étaient même pas dans les instituts de recherche et certainement pas dans mes propres biolabs. Ça, on le voit aujourd'hui. On a une pensée alternative, décalée, on cherche d'autres choses. Ce n'est pas être humaniste, c'est juste être entrepreneur. C'est le « et » dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait son boulot d'entrepreneur, il faut satisfaire ses actionnaires. Je veux dire, c'est votre job, donc vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, vous pouvez trouver des... Que ses actionnaires ou ses salariés aussi ? Et aussi ses salariés, mais... Vous allez me sentir taquin. Oui, vous avez raison. Et puis on pourrait aussi dire ses clients, vous avez oublié. Et puis même l'environnement autour. Tout ça, c'est dans les baselines, c'est dans les rapports, etc. Bon, la réalité quand même, à la base, c'est que si vous ne gagnez pas d'argent, que ce soit pour vos associés ou vos actionnaires ou pas, tout le reste n'est que littérature au bout d'un certain temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est neutre. Il nous faut ça, cette partie gestionnaire, etc. Bon, même si les règles changent un peu, ce truc-là reste une réalité. Par contre, dans la manière de faire, il y a des remises en cause. Je vous disais, c'est ces grandes entreprises qui peuvent s'associer avec ces chercheurs anonymes, presque, qui s'inspirent de méthodes, d'ailleurs, qui existent en Inde ou ailleurs. Et ce n'est pas dans la globalisation. À la limite, c'est plutôt dans le bricolage. On se dit, comment on peut faire un incubateur pour des bébés à moins de 100 euros ? Ça coûte environ 25 000 dollars, ces trucs-là. Donc voilà. Et bien ça, c'est possible. Moi, je l'ai vu faire ici, en banlieue parisienne. Et on produit des nouvelles cellules, par exemple, dans ces fameuses biotechnologies avec des instruments, avec des, comment dirais-je, je crois que c'était un système de, j'ai perdu le nom, c'est un truc qu'ils avaient acheté chez Ikea. Ils ont réellement produit leurs cellules nouvelles. Voilà. Et ça, ça peut intéresser un labo classique. Le TED sert à faire ce genre de rencontre. Voilà. Alors, un prochain TED, un prochain TEDx, en préparation pour 2014. Quelle va être la thématique, même si le nom n'est pas encore tout à fait arrêté, quelle est la thématique sous-jacente ? Oui. Alors, on est à plusieurs à travailler sur le thème de la mutation. Et en fait, moi, je vois ça comme le changement au carré. C'est quoi ça ? Mais ça, c'est juste ma façon de présenter. Beaucoup de gens sont sur la mutation. Ce n'est pas très nouveau en soi. Non. Moi, je sais qu'en fait, dans une vie normale, dans une carrière normale, c'était mon cas, on change pas mal. Moi, j'ai pas mal changé. Ce que je pense, c'est que maintenant, et à titre personnel, je suis engagé là-dedans, c'est à changer le changement. C'est-à-dire, en fait, on peut être amené à changer l'entreprise, à changer un certain nombre de choses qui ne sont pas fondamentales, pas si fondamentales. En fait, on est amené à répéter toujours les mêmes méthodes dans un contexte un peu différent. On ne change pas tout. On modifie. On adapte. Tout à l'heure, vous me demandez... L'évolution incrémentale. Oui. On est dans des petites choses. On est dans des transformations. Là, je pense que ce qui se passe, alors je ne parlerai pas de quantique, mais on a des changements qui sont beaucoup plus importants où plusieurs choses changent en même temps et peut-être, il va falloir s'habituer à penser un peu autrement. Alors, qu'est-ce qu'on pense autrement et comment ? Je ne vais pas vous donner le résultat puisque d'une part, on n'a pas encore fixé la thématique. D'autre part, on n'a pas tous les intervenants de l'éleveur. Vos intuitions, vos intuitions. Alors, justement, c'est d'essayer... Faites-nous un peu de teasing. Justement, c'est d'essayer de montrer qu'il y a certaines techniques. Vous avez par exemple entendu parler des analyses systémiques, des choses bonnes qu'on utilise d'ailleurs classiquement en conseil. Il y a des professionnels... Le moins de Bartholain de Fille, ce n'est pas récent ça. Oui, mais enfin, pour un juriste, ça l'est. Je peux vous assurer que quand vous êtes prof de droit ou quand vous êtes juriste dans un bon cabinet parisien, vous n'êtes pas dans le mind mapping. Par exemple, voilà, des choses qu'on voudrait montrer. C'est que certaines professions vont peut-être se transformer complètement avec ce genre d'outils qui étaient autrefois dans la techno, dans le consulting classique. Là, on est encore dans des choses assez banales. En prenant compte, en s'apercevant simplement des interactions, des interrelations que le monde existe. Absolument. Finalement. Et ce que nous aimerions faire, c'est changer pour nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que, je vous ai parlé, vous m'interrogez sur TED, TEDx, OK, on est dans quelque chose de finalement classique. Vous êtes assis dans un fauteuil plutôt confortable si vous avez bien choisi la salle. Vous rencontrez des gens sympas. Voilà, on est dans quelque chose de vraiment cool. On est entre nous. On est entre nous et tout ça. Bon, OK. Nous, ce qu'on aimerait bien faire sur ces sujets, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que même dans quelque chose qui finalement est très confort, il y a des choses qui vous trottent dans la tête. Alors, TED permet déjà de rencontrer les intervenants, de creuser un peu. C'est ce qui m'est arrivé, entre parenthèses, on ne m'a pas demandé ça, mais c'est ce qui m'a amené à vouloir le faire, par les rencontres. C'était ma question suivante. Ah, j'ai anticipé, vous voyez. Oui, donc, c'était juste une démarche. C'est ce qui on rencontre et vers qu'on va. J'ai donc, grâce à ces rencontres, l'envie d'aller plus loin parce que ce que ces gens-là m'ont dit à titre privé, en dehors de ce qu'ils avaient raconté sur scène et qui m'avaient intéressé, ça parlait vraiment à mon... Qu'est-ce qu'on vous a dit à titre personnel ? écoutez, tout simple, le premier TEDx que j'ai rencontré, mais je vais finir mon explication d'avant. Le premier TEDx, c'était à Biarritz, sur la côte basque, donc TEDx Basque Country, parce qu'ils ont pris le nom en américain. Il était question de la paix. La paix aux Pays basques, c'est encore pas une chose acquise. J'ai été frappé, moi, il y avait toute une série d'intervenants qui parlaient de la paix sous différents angles. Il y a des entrepreneurs, et il y avait un prof de droit constitutionnel qui nous a fait une présentation de ce que c'est qu'un traité de paix, une négociation de paix. Donc j'ai retenu un certain nombre de paradoxes qui parlaient beaucoup parce que moi, j'étais en plein dans un conflit, entre parenthèses, depuis, je suis devenu médiateur d'affaires parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé. Lui, il a expliqué des choses toutes simples comme signer la paix, c'est se trahir. Quand vous avez fait dix ans de guerre, que vous avez des combattants avec vous qui ont perdu leurs frères, leurs amis, etc., vous êtes dans une certaine logique. Signer la paix, quelque part, c'est se trahir. Alors, c'est pas ce qu'on dit en général. Pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que j'étais, moi, dans un conflit. Pas le même, plus simple, plus facile, moins sanglant. Et donc, j'ai vu ce monsieur, j'ai discuté avec lui et j'ai pris les décisions à titre personnel. Ça, c'est le changement perso. Maintenant, le changement au carré, c'est que ça, c'est déjà possible. C'est plutôt sympathique et je crois que ça marche vraiment. Mais c'est quand même réservé à un certain nombre de gens qui sont dans le profil d'entreprise, etc., et qui sont bien assis dans leur fauteuil. Et en fait, on peut aussi se dire qu'il ne se passe rien derrière. Alors, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est associer à cette approche TED classique avec un certain nombre d'intervenants qui seront volontaires et qu'on choisira aussi pour ça, de la mise en pratique. C'est-à-dire qu'on veut en même temps, pas en même temps, pas pendant la conférence, mais après, probablement le lendemain, mettre en place des labs là-dessus. Des labs, des ateliers ? Des ateliers pour mettre en œuvre un certain nombre de choses qui auront pu être dites pendant la conférence. On les creuse et on va les opérationnaliser. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit, je me suis formé moi-même après certaines expériences d'entreprise à la médiation d'entreprise. Je pense qu'on peut parler en théorie et de manière très sexy avec du storytelling de ce que c'est vraiment qu'une négociation et la négociation bien travaillée, ça fait partie des vraies mutations. On n'est pas obligé de toujours s'affronter comme dans un certain nombre de théâtres médiatiques, politiques ou autres. On peut aussi vraiment négocier. D'ailleurs, il y a des gens qui le font très, très bien. On peut se servir de ce thème pour expliquer que ça, c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans les transformations de la société. Interpréter, comprendre ce que c'est qu'un vrai processus de négociation jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, même la trahison par rapport jusqu'à ce qu'on ait fait le deuil de la trahison. Exactement. Simplement, ce qu'on voudrait ajouter à ça, c'est la mise en œuvre. Quand j'ai fait... La pensée et l'action. La mise en œuvre sur des cas, éventuellement sur des cas réels. Et ça peut se faire en deux heures. Ça peut se faire avec des gens qu'on ne connaît pas. Je vous assure que quand c'est bien mené avec des gens qui ont ce métier-là, même quand on connaît bien le sujet, ce qui a été plusieurs fois mon cas, on a toujours tendance à tomber du côté où on penche déjà. Du coup, ça vous permet de réaliser que c'était bien dans l'idée ce que vous avez entendu. Peut-être un petit boulot à faire pour arriver à l'intégrer soit dans votre boulot, soit dans votre famille, soit dans d'autres circonstances. Ça, c'est le changement au carré qu'on voudrait mettre en place. Pas juste en parler, essayez quand c'est possible parce que ce n'est pas en deux heures tout est possible de tout mettre en œuvre. Mais on peut aller jusqu'à quand même toucher du doigt certaines réalités qui sont décrites par des experts sur scène et qui ne sont pas toujours très parlantes. Donc là, ce prochain Teddy dit que ce sera, ça parlera des mutations en termes général, civilisationnels, de la société, des entreprises, de nos comportements, du rôle ou de l'évolution de l'homme avec un gros H. Oui, et puis même de choses peut-être plus plus psy, même plus spirituel, pourquoi pas. Je vous dis, la liste n'est pas arrêtée. C'est pas défini. De toute façon, on se laisse inspirer et il y a quelque chose qui se passe. Oui, on espère qu'il se passe des choses. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois. Il m'est arrivé de faire un certain nombre de conférences ou de faire des interventions en entreprise où les gens viennent me dire restez bien, ça c'était super. Toujours plus ou moins sincère, mais c'est la première fois quand même dans TED que des gens viennent me voir à la fin et me disent visiblement émus juste merci. Voilà. Et donc, je vous assure que c'est une expérience. Qu'on a vu dans un oeil pétillant qu'il y avait eu un moment d'éveil ou de compréhension. Donc, vous voyez, on revient à ce que vous disiez, du storytelling et du fond. Il y a un peu du fond qui est aussi amené par les participants. Il y a un échange. Il y a des choses qui se passent. Et vous, donc à titre personnel, pourquoi vous avez changé ? Vous avez changé quoi ? Vous avez changé vers quoi ? A quelle occasion ? Suite à quelle rencontre ? Oui, enfin moi, j'ai changé un certain nombre de choses. Alors, si votre question est, je pense plutôt sur un plan professionnel. Non, non, c'est pas du tout. C'est sur un cadre général. Oui, j'ai, bon, je vous ai dit, moi, j'ai eu une carrière qui n'était pas linéaire donc j'étais déjà dans le changement pas mal mais c'était des changements des adaptations. pas des changes de changements fondamentaux. C'était la même chose ailleurs et un peu autrement. J'ai changé plus radicalement lorsque je suis devenu véritablement entrepreneur. C'est-à-dire, où j'ai investi mon propre argent pour essayer de faire quelque chose dans un contexte que je ne maîtrisais pas d'ailleurs et qui s'est mal passé. Et donc ça, c'est un vrai changement. Alors que vous étiez préparé, vous aviez écrit des bouquins sur la reprise d'entreprise. pas sur les mêmes sujets tout à fait. Mais de toute façon, les problèmes n'arrivent pas forcément sur les sujets que vous avez préparés. Voilà. Et donc, ça, ça fait pas mal changer, c'est vrai. Et là, je ne suis pas le seul parce que là, on parle en théorie, c'est sympathique. Simplement, c'est ce que vivent tous les entrepreneurs, peu ou prou. Alors, qu'est-ce qui a changé justement dans votre vision ? Alors, ce qui a changé, c'était l'obligation vraiment de le faire, le changement, de sortir d'une situation qui s'était imposée. J'ai quitté la carrière linéaire, plus ou moins que j'avais avant, pour devenir entrepreneur. Là, ce n'était plus le même contexte. L'entrepreneur de PME n'est plus le consultant international que j'étais. Ça, c'est déjà une rupture assez forte. L'échec. C'est sur quoi justement que se fait là ? Et l'échec est un facteur de changement. C'est ce qui s'est produit. Donc, il faut, à partir de cet échec, essayer de faire quelque chose. C'est là que j'ai connu le tête. Vous me disiez, alors, c'est inspirant. Mais oui, c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant parce que moi, j'étais en train de me poser qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais raconter ? Dans quelles circonstances je vais agir maintenant ? Et là, j'ai rencontré des tas de... Par la diversité dont on parlait tout à l'heure, des tas de pistes, des tas de portes. Et donc, ça m'a donné d'abord envie de le faire. Et en le faisant, je suis devenu éditeur tout en restant consultant. Et puis, je suis redevenu patron de start-up. Et ce que je fais aujourd'hui, et c'est ça qui change pour moi, c'est que je ne fais plus une seule chose. Je fais trois, quatre choses en même temps. Non pas en même temps et de façon, j'essaye pas trop... Et parce, mais... Parce que les thèmes se recoupent et même sont ceux que j'ai toujours eu avec moi. Simplement, je l'ai fait et je les déploie parallèlement dans plusieurs champs. Ça, pour moi, c'est un changement qui est important. Alors, qu'est-ce que... En quoi vous avez changé ? En quoi vous avez évolué ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Quelle occasion ? Et qui vous êtes maintenant ? Et grâce à quoi et à qui ? Oui. Alors, ce qui m'a fait évoluer, je vous le disais, c'est des circonstances très dures de conflits d'entreprise. qui m'ont fait, par exemple, posé la question, comme beaucoup d'ailleurs, du pourquoi on fait ça. Il faut... Qu'est-ce qu'on en cherche ? Et surtout, bon, il y a à faire face à... Comment on sort d'un échec majeur qui vous prend une partie de votre patrimoine, qui vous emmène sur des terrains juridiques et judiciaires ? Voilà. Comment on sort de ce genre de choses pour aller faire un TED ? Ben, peut-être, ça a été une de mes réponses. Ça a été une catharsis, une sublimation. Une sublimation, oui. Mais comme j'en ai des tas d'autres, comme les livres, comme l'enseignement ou autre, finalement, ça se recroise. Cela dit, il n'y a pas que TED non plus. Il y a des tas d'autres événements qui sont aujourd'hui dans cette mouvance. Et d'ailleurs, je pense que c'est une mouvance qui contribue à rendre créatif pas mal de gens. Donc, est-ce que... A vous aider d'être créatif. Vous êtes plus créatif maintenant que vous ne l'étiez ? Je crois que j'ai toujours été un peu curieux, un peu touche-à-tout. Donc, ça ne fait que finalement formaliser tout ça. Oui, peut-être un petit peu plus créatif parce que je suis passé dans la création concrète. Je n'étais pas... J'étais plutôt dans l'idée. Donc, de fait, ça m'a amené à le faire en réalité. Et puis, voilà. Je crois que c'est quand même un phénomène qui se rencontre pas mal. On a beaucoup parlé de TED et je crois que beaucoup de gens sortent de là avec l'idée de faire. C'est pour ça qu'on veut aller dans le sens de l'atelier, de dire, comment est-ce que je peux toucher à cette chose-là ? Alors, quels sont vos projets maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez faire et être ? Alors, être... Je crois que certains psychosociologues parlent de slasher parce que je suis devenu ça. C'est-à-dire, je fais ça et ça et ça et ça. Sur les contenus, je vous ai dit, moi, à mon avis, c'est toujours à peu près les mêmes contenus. Par contre, c'est des formes différentes. J'ai évoqué, par exemple, le consulting. Je considère que je fais une autre forme de consulting aujourd'hui à travers mes écrits. Et en plus, je les propose au public sous une autre forme, notamment de bouquins numériques qui font ensuite un blog. On a d'autres types d'interactions. Donc, c'est une autre forme de consulting, de transmission. Et puis, de là, ça m'a amené à l'enseignement. J'allais dire, c'est plus de la transmission du consulting. Mais le consulting, c'est largement ça quand même. On en attend de la forme, parfois de l'accompagnement, parfois un œil extérieur. C'est toujours ce qu'on raconte. On attend un peu au contenu quand même, un peu aussi. Simplement, là, c'est une autre forme. Et puis, je pense que ça touche plus de monde. Une tête touche beaucoup plus de monde quand même, même si les événements sont locaux et relativement petits. Mais, bon, on sublime certaines expériences. Et je vous ai dit, tout à l'heure, on en obtient des retours qui ne sont d'ailleurs pas forcément que monétaires. Ça, c'est aussi un changement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire le deuil du rêve de la troisième voiture de la super piscine sur la côte d'Azur, à condition qu'il y ait peut-être un peu plus de vraies relations ou de vraies échanges. Et bon, dans cette façon et dans ce genre de sujet, je ne dis pas que c'est idyllique. On est quand même encore que des bipèdes largement issus d'une évolution bien calée, bien... Mais il y a quand même une espèce d'aspiration un peu plus fraternelle, de fait. Et je suis, moi, assez étonné de voir que ça se retrouve, y compris là où on ne pensait pas. C'est-à-dire dans l'entreprise. Par exemple. On aura parlé d'humanisme et de fraternité dans l'entreprise. Oui, mais je vous ai parlé de conflits aussi. Et de conflits, oui. C'est ce qui fait la différence que je peux avoir avec certains de mes amis dans le domaine psychologique. Il n'y a pas qu'une vision idyllique, non-violente, etc. Il y a des choses à résoudre. Je crois qu'il faut assumer la part de la violence et du coup, on peut aussi trouver là où on ne s'y attend pas parfois, même souvent, des retours un peu plus fraternels, oui, un peu plus humanistes comme on disait au début. Alors, on va passer justement à notre questionnaire, non pas humaniste, mais questionnaire pour changer le monde. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Tout ce que je vous ai raconté. Tout ça, c'est du rêve qui essaye de se mettre en réalité. Et je dirais qu'en fait, c'est ça. Ce qui me fait rêver, c'est le rêve qui prend forme. Plus que... Oui, une espèce de construction onirique. Désincarnée. Ou académique. Comment aimez-vous ? Sans préméditation. Fontanément. Vous êtes conscient de quoi ? Qui fait assez chaud dans ce studio. Merci. du temps qui passe. De vos mimiques. Je crois que les petits détails sont très importants. J'essaie d'être de plus en plus conscient des petits détails. J'ai raté des tas de détails dans mon passé personnel. Vous avez raté quoi ? Qu'est-ce que vous ne voulez plus rater ? Et ces petits détails qui vous alertent sur le fait que non, ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pas là, pas maintenant, pas toi. Voilà. Ça, c'est des choses que... Quand on a une certaine construction d'esprit linéaire, rationnelle, cartésienne, très carré, ce qui était ma formation, le monde s'adapte à vous. Et puis, en fait, ce n'est pas vrai. Et si vous n'êtes pas capable en même temps de détecter les petits signes ou les grands signes quelquefois et que vous êtes dans le léni ou que vous ne voulez pas voir certaines choses, vous allez parfois dans l'échec. J'essaye d'être conscient de ça. Comment s'invente-t-on ? Alors, je crois que c'est là que ce n'est justement pas du rêve désincarné. Je crois qu'on s'invente par la réalisation de certains rêves ou de certaines idées. Pas uniquement en rêvant. Surtout pas en restant assis sur sa chaise. Comment inventer le monde, alors ? Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas sûr que le monde soit le résultat d'une invention ou de la nôtre d'invention là-dessus. Je pense qu'on peut... Je crois qu'il vaut mieux essayer de mieux le comprendre et d'essayer d'aller avec. La manière dont vous la formulez, votre question, m'amènerait à me mettre en position de constructeur, mécaniste, ingénieur, ce que nous avons beaucoup été. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu plus en train de se rendre compte que c'est systémique. C'est très compliqué. Et justement, pour faire compliqué, il faut être hyper simple et peut-être plus dans le mouvement, dans le flux. Donc, ce serait... Dans le flux, dans le flot. Oui, alors pas celui du métro. C'est celui, quand je viens à Paris, qui me pose toujours un problème ou des embouteillages. Parce que vous venez de Provence. C'est un fait. C'est terrible. Oh non, c'est plus cool. C'est pas si terrible de pouvoir faire les deux. C'est ça qui est bien. Je dis ça, moi aussi. Mais bon, ça arrive aux gens très bien aussi. Les gens très bien, parfois, vous, je sais. Qu'est-ce qui est magique pour vous ? Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un ami qui était un véritable magicien. Un illusionniste ou un magicien ? Qui était un magicien. L'illusionniste étant une des formes de la magie. Il pratiquait le close-up. C'était extraordinaire. Il vous faisait des tours devant vos yeux. Vous ne voyiez rien du tout. Mais vous avez raison, c'est l'illusion. Alors, j'aime bien. En fait, ce qui est magique, c'est cette part d'illusion quand elle est assez maîtrisée et quand elle est bienveillante. Je ne suis pas un grand croyant de la magie en dehors de ce que je viens de dire. Mais vous auriez une baguette magique. Vous auriez la possibilité de réaliser trois vœux, de faire disparaître trois choses dans le monde. Vous faites disparaître quoi ? Alors, je ne veux pas vous faire la réponse banale là-dessus. Non, alors pas de réponse banale. Écoutez, aujourd'hui, je ferai disparaître ce discours magique justement auquel je n'adhère pas, auquel beaucoup de gens veulent se raccrocher. et je pense que derrière, on génère des faux espoirs, tout bêtement. Je ne pense pas qu'on ait besoin tellement de magie. On a besoin de croire, oui, et on n'a pas forcément besoin de magie. Je ne pense pas que notre monde soit magique. Je crois qu'il est là, concret. Il n'est pas que matériel. Il peut être spirituel aussi. Il peut être sentimental. Il peut même être intellectuel. On a un peu dit tout à l'heure. Mais je ne veux pas qu'il soit magique. Ou alors la magie, c'est l'ensemble. Oui, ça, je veux bien admettre ça. Ce n'est pas le faire disparaître. Alors, ce serait plutôt de rassembler l'ensemble de ces différents strates. Je n'ai pas très bien répondu dans votre sens. Mais je n'ai pas de sens. Qu'est-ce que plus d'humanité ? Plus d'humanité. Voulez-vous dire l'humanité ? Tiens, je vais vous faire une réponse peut-être que vous n'attendez pas. Je n'attends rien. Je m'intéresse aux primates depuis quelque temps et je voudrais illustrer un futur bouquin sur les signes. Oui, ça fait partie d'une sous-discipline du management. Sur les signes, sur la gestuelle, tout ça. Et je voudrais l'illustrer par des photos de primates parce que je crois que cette notion d'humanité, elle n'est plus aussi évidente que ça. Je crois qu'on découvre, par exemple, chez les primates, un certain nombre de traits de l'humanité qui nous paraissaient exclusifs et qui ne le sont pas. Alors, par exemple ? Vous savez-vous qu'un chimpanzé rit ? On croyait que le rire était le propre de l'homme. Voilà, c'est un petit exemple. Les sept émotions de base des psychologues qui se traduisent par des mimiques dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas culturelles. Elles sont profondément engrammées dans notre physique. Ce sont les mêmes muscles qui sont mis en œuvre pour la peur ou la surprise. Et ça, c'est dans toutes les races, toutes les religions, toutes les cultures. Et c'est aussi chez les singes, les grands singes, ceux qui sont les plus proches de nous en termes de caractéristiques physiques. Voilà, des choses qui sont surprenantes que je découvre, moi. Donc, l'humanité ou l'humanisme, c'est plus peut-être même que ce que nous appelons traditionnellement l'espèce humaine. Alors, c'est quoi ? C'est une série de comportements aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sérieux, parmi nos intervenants TED ou autres, pensent que les animaux ont des émotions, même des pensées, des formes de pensée, même des langages. Et donc, voilà, je suis sur cette idée que l'humanité n'est pas forcément aussi clairement définie et définie que ce que... Ce n'est pas une donnée, finalement, comment dirais-je, évidente, présente, quoi. Elle est même... À la limite, on construit petit à petit notre notion d'humanité en regardant, finalement, notre humanité ailleurs que chez nous. On a appris que, finalement, les autres peuples n'étaient pas que des peuples dits premiers, c'est-à-dire des peuples... Des sous-peuples. Sous-peuples, primitifs, tout ce que vous voulez. Et ça, on l'a appris depuis un siècle. On apprend peut-être maintenant que, bien, ce qui faisait le propre de l'homme est aussi chez d'autres espèces animales qui sont... utilisées pour leur fourrure ou leur viande depuis toujours. Alors, c'est qui l'autre ? C'est vous. C'est moi, pour vous. Puis, c'est peut-être le chimpanzé ou le singe qui est en face de vous. C'est l'autre qui était dans le bus. C'est deux femmes qui se sont hurlées des injures tout à l'heure quand je suis venu dans votre émission. C'est un environnement aussi spontané que ça. Quelle est votre richesse ? Je suis en train d'écrire un bouquin sur la richesse. On est reparti pour une heure d'émission. Nous n'avons plus que deux minutes donc non, ça sera pour une prochaine fois mais je crois que c'est plutôt dans cette façon de passer de l'idée à la réalisation que j'essaye et dans la multiplicité des choses. C'est-à-dire ce que je vous disais en introduction, le fait de ne pas se spécialiser et d'être capable de passer à différentes disciplines. On revient à la renaissance avec ce truc-là. C'était très à la mode chez les penseurs de l'époque et c'est peut-être en train de nous revenir. Moi, j'aimerais bien être riche de ça. Qu'est-ce que vous aimez donner ? Il faut dire que j'aimez donner des conseils. Écoutez, moi, ce que j'essaye de faire quand je peux, c'est donner ce qu'on me demande d'abord, si je peux. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui donne, c'est plutôt une réponse à quelque chose qui semble être la chose utile. Malheureusement, ça, je ne peux pas toujours. Est-ce que vous avez là trois idées pour changer le monde ? Vous me posez là plus qu'un programme politique. Et en plus, nous avons 30 secondes. Je dirais que ça serait peut-être essayer d'améliorer l'écoute de soi, peut-être, de l'autre de manière générale et puis de ce qui entoure le tout. Et ça fait trois. J'ai quand même essayé de répondre. Et pour terminer, une devise, une citation, quelque chose qui vous correspond ? J'ai utilisé plusieurs fois et je voudrais revenir à celle-là parce qu'elle est propre à mes différentes activités. C'est cette devise de Victor Hugo. la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et n'oubliez pas, changer le monde et bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, pour chacun, c'est à vous et c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada